Bonjour, donc comme promis une petite vidéo d'ouverture de la boîte du concours podcast 13NChase. Alors tout d'abord un grand merci à PodCart pour l'organisation du concours bien sûr mais aussi pour leur podcast et à 13NChase pour la dotation. En parlant de 13NChase, quand je suis retourné voir sur leur site, je me suis rendu compte qu'ils avaient un petit peu de cartes à l'unité. Donc je me suis fait plaisir et je me suis commandé également un petit Hangar de Select qui est probablement ma collection préférée en termes de design. Donc elle devrait partir je pense dans quelques jours. Si vous voulez que je fasse une vidéo de l'ouverture, n'hésitez pas à le lire. Et donc dans les... oui, une douzaine de cartes avec du David Robinson, du Tony Parker, du Terrell Brandon, du Drazen Petrovic, qui était dans mon 5 majeur donc, pour le concours. Alors, donc, j'ai reçu la bête tout à l'heure. Donc ça me fait d'autant plus plaisir que c'est du Contender qui est une édition que j'aime bien avec un design thématique qui revient année après année, un petit peu dans le même thème tout en étant différent, c'est un set assez réduit. Donc vous n'allez pas trop avoir les joueurs de fond de banc, ce qui est toujours appréciable d'une certaine manière. Et par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de rookies dans le set de base. Alors, dans le paquet se trouve une petite pochette. Donc, on espère qu'on va remplir ça avec un gros hit. Donc on a une carte Trezen Chase Silver, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va mettre ça de côté, en espérant la remplir plus tard. Et donc, j'ai en plus le plaisir de constater que c'est une boîte de value pack, si je ne dis pas de bêtises. Pour ce qui est du Contender, je trouve que c'est un très bon choix parce que les hobbies non seulement sont beaucoup plus chers et, bon, je ne fais pas de dessin, les autographes c'est un peu du... c'est un petit peu aléatoire. Par contre, sur ces produits-là, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup plus d'inserts. Et ce qui me plaît d'autant plus, c'est que mon insert préféré de la collection n'est pas dispo en hobby, ce qui est dommage. Et d'ailleurs, pour ce qui est des Contenders, il me semble que les hobbies, une boîte de hobby, donc 12 packs, ne contient que 12 inserts. Et je ne sais même pas s'il y a des slots par paquet pour les parallèles, ce qui est bien dommage. Donc voilà, on va ouvrir la bête. Alors, ce que je recherche principalement, ça va être évidemment, enfin évidemment, évidemment pour moi, du Luca, du Jamerant, pourquoi pas du Yokich Kawaii Curry et évidemment nos joueurs français, vétérans comme rookies. Alors, histoire de faire durer le suspense, s'il y a des gens que ça intéresse, j'ai aussi, alors ce n'est pas tout, mais là j'ai des choses qui sont éventuellement disponibles à l'échange. Donc on a un petit Zion, j'en ai un autre en Chronicles de l'année dernière. On a un Brandon Ingram, donc ça c'est du Teal Explosion, un Lonzo Ball, un Obito Pin en Teal Explosion également, Tyrese Maxi, James Harden en Teal Explosion toujours. Un petit Lamello Ball, Class of 2020 et également un petit Clint Capella 3 sur 25 en Orange Explosion. Donc si certaines de ces cartes vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Bon, le moment tant attendu. Je peux vous dire que le colis n'est pas resté trois jours au point relais. J'ai eu la notification tout à l'heure et je suis allé le chercher directement. Alors, on va faire un petit tas. Alors, dedans, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir 4 ou 5 parallèles ou inserts par pack. Au niveau des parallèles, il y a du rouge et du bronze comme dans les Blaster Box si je ne dis pas de bêtises. Par contre, il y a du vert et je crois que c'est du violet, sachant que le violet est numéroté sur 25. Ah, une petite Draft Class. Alors, on a les cartes du set de base. Donc, ayant déjà acheté deux petits Blasters, les cartes de base, je vais vite avoir le set complet parce qu'il ne me manquait déjà plus beaucoup. Avec seulement deux Blasters. Un petit Lebron James, toujours appréciable. Donc, s'il y a des cartes de base qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. On peut discuter. Hop, alors. Un petit Rudy Gobert, toujours appréciable. Porzingis. Yanis. Milestarner. Zach Lavin. Un petit Clay Thompson. Et on a un parallèle green en KD. Sympathique. Sympathique. Et on a Kyrie Irving en Contenders International. Qui est un insert que je trouve assez sympa. Ça change un peu des sélections de joueurs habituels. Même s'il y a aussi des joueurs très forts. Mais il y a du Patty Mills, du Porzingis qui ne se retrouvent pas forcément souvent en insert. Donc là, on a un petit Draft Class Zik Nagy. Et un Onyeka Okongu Red. Hop. Alors, on va faire... Donc, oui. Sur les 22 cartes, donc, il y a 4 slots réservés aux inserts et parallèles. Ah, vous voyez, je vous parlais de Cassie Mills. Je suis tâché de les ouvrir hors champ, histoire de faire durer le suspense. Donc, D'Angelo Russell, Lamarcus Aldridge, John Wall, Joel Embiid. Ah, il y a du beau monde, hein. C'est pas du bout de banc. Hop. Pascal Siakam, Caris Levert. Qui a toujours son maillot de New Jersey. Hop. Coby White, Bogdanovic. Mr. Westbrook. Jelen Brown. Draymond Green. Mr. Valanciunas. Mr. Clutch. Je rigole, ça va, le prenez pas mal. Ah, il y a un petit Jouro Holiday, donc ça doit être en bronze. Assez sympathique. Ah, ben, Game Night, Zion Williamson. Donc, Game Night, c'est vraiment l'insert que je préfère. J'ai regardé quelques ouvertures, que ça soit du hobby, du blaster ou du fat pack. J'aime vraiment, vraiment, vraiment le design des Game Night. Alors, les couleurs des pelles, ça rend un peu moins bien, mais j'ai un... J'ai ouvert dans les blas pack un Anthony Davis en red, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment chouette. Un petit Jamal Murray et un Patty Mills en red. Allez, on enchaîne. Bon, alors, je suis pas youtuber professionnel, donc j'espère que la lumière sera sympa. Ah, mais j'ai dit que je les ouvrirais hors champ, afin de pas spoiler la dernière carte. Ouh, dernière carte qui est assez sympa. Donc, le set de base du Booker, du Harden, Adébayo, Walker, Culvert, Van Vliet, Christian Wood. Christian Wood qui, je crois, va être dans la review de nos amis de Trash Talk demain, si on en croit l'indice. Tick Gordon Hayward, Buddy Hilde, Kawhi Leonard, Luca, Patty Mills, Kevin Love, Bradley Bill et Jamorant. Toujours un plaisir. J'espère qu'il va nous faire encore une belle saison. J'aime beaucoup, même si malheureusement les résultats ne sont pas là, comment il chauffe à l'approche des playoffs. et l'année dernière pour ses premiers playoffs. Un joueur que j'adore et qui, je trouvais fabuleux, une machine à highlight, mais pas que. Donc, un petit Laurie Markanen Green. Un Onyeka Okongu. Bah si, il y a des fans. J'en ai déjà deux. Un petit Oji Hanunobi. Et on finit normalement sur un Frenchie. Ah, en rouge en plus. Un petit Killian Ice. Un plaisir. On espère qu'il arrivera à faire une saison moins, comment dire, chaotique que l'année dernière. Alors, on lui souhaite de ne pas se blesser. Il est arrivé à trouver sa place assez vite dans l'effectif des Pistons. Parce qu'il a quand même des belles choses à montrer au spectateur et à offrir à son équipe. Donc, les bases, un petit Seth Curry. On espère avoir un petit truc du grand frère aussi. Ce serait pas mal. Donc, Anthony Davis. Jaren Jackson Jr. John Collins. Mr. Triang. Poseur de clim au Madison Square Garden depuis 2021. Brandon Ingram. Black Griffin. Donc, c'était à l'époque où il était encore en fauteuil roulant. Parce que depuis qu'il a son maillot des nets, ça va beaucoup mieux. Thierry Rosier. Mr. McCollum et Lillard. Un doublé. Et un petit parallèle green de Jamal Murray. Oh, 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 oh. Bah, dis donc. C'est du Jamal Murray dans le pack. Avec notre ami le Canadien, si je dis pas de bêtises, en Game Night. Ah bah, ça fait plaisir, un petit lamello. Je sais pas vous, mais... Mais moi, ça me fait bien plaisir. Petit lamello ball. Et un Chris Middleton en Game Night Red. Sympathique. Je connais un fan des nuggets qui va sûrement essayer de me... De me racketter... Les Jamal Murray, pardon. Et on poursuit. On poursuit, donc. Avec, bon, les basiques, on va passer un peu plus vite. Tiens, il va peut-être essayer de me racketter celle-là aussi. Hop. Un petit Julius Randle. Wiggins. Chez Gilius Alexander. Wusevich. Aaron Fox. Tyler Hero. Hop, 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 hop. Ah bah voilà. On a la fratrie d'écurie. Et donc là, on arrive dans les choses sérieuses. Ah bah. Un doublé de Kousma. Donc, normal et bronze. Ça, c'est pas du gold, c'est du bronze. Alors, hop, je vais poser celle-là. Ah ! Un petit Drazen Petrovic International. Voilà qui me fait plaisir. Alors, en fait, j'ai commandé, donc sur 13 Enches, dans les cartes individuelles que j'ai commandé, j'ai commandé la version Red. J'ai hésité, ils ont également cette version-là. J'ai hésité à la prendre, mais finalement, bah, j'ai eu bien fait. Ça, ça fait vraiment plaisir. Drazen Petrovic, pour les plus jeunes qui connaissent pas, recherché sur YouTube, c'était un joueur absolument phénoménal. Malheureusement, un destin brisé en plein dans son prime. Un gâchis énorme pour ce sport. Donc, on a un petit Patrick Williams. En draft pick. Et Chegilius Alexander en Red. Hop. Alors, là, j'ouvre, donc, le sixième pack sur les 12. Alors, un petit Carl Anthony Towns, Hachimura, Oladipo. Avec son maillot des Rockettes, hop. Mr. MVP. Carmelo Anthony. Zion Wood-Yabson. Deandre Eton. Kyrie Irving. C'est Kudum Bouya. Ok. Pas mal. Jason Tatum. Devanté Gram. Rudy Gobert, à nouveau. Je me demande s'il y a Batum Fournier. Je pense quand même qu'il y ait dedans. Mais Batum, je sais pas. Un autre héros. Contre la Slovénie. Entre autres. Hop. Et donc, on passe au parallèle et insert. Donc, on a un Mitchell Robinson en green. Je crois que c'est le premier que j'ouvre en green. Enfin, en tout cas, pour la version de base. Ah, un petit Jimmy Butler. Qui nous a... Qui a tout donné pendant les finales de la bulle contre les Lakers. Malheureusement, il est parti sur un score assez sec. Mais il a tout donné sur le terrain. C'était impressionnant. Un petit Goran Dragic en international. Et un Jordan Noira Red en draft class. Donc là, on en est à la moitié. Et j'ai toujours pas ouvert de Game Night de Luka Doncic. Ou de Jomron. Je commence à m'inquiéter. Alors, on va passer rapidement sur les basiques. Oh, un petit Jokic. En double, donc. Carmelo. Paul George. Hayton. Irving. Sekou. Un deuxième Sekou. Un troisième Rudy. Un petit Bagley. Mister Siakam. Et un John Wall green. Sympathique. Hobbitopin. En draft class. Oh, joli. Un petit Dirk Nowitzki. Joueur de légende s'il en est. Ah là là. Et un Emmanuel Quickly en green. En red, pardon. Voilà. C'est la fatigue. M'enveuillez pas. Hop. Pas tapé, pas tapé. On va finir ce pack sur une Game Night. Donc on va passer assez rapidement sur les bases. Celle du set de base. Un petit Yanis. Ça fait toujours plaisir. Clay Thompson. Celle du set de base. Coby White. Bogdanovic. Russell. Westbrook. Et un. Davies Bertans. En bronze. J'aime vraiment bien le rendu du bronze. Je ne sais pas si ça rend bien sur la vidéo. Mais très sympa. Oh, un petit Game Night. Nikola Jokic. Ah, j'aime vraiment beaucoup cet insert. Cette colonne. Non, vraiment, c'est. Je le trouve fin. Je ne suis pas trop fan des inserts Boulafacette et compagnie. Donc un petit draft classonier Kaokongu. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le deuxième. Et on finit sur un Game Night Jezom Tatum en rouge. Ouais, non, j'espère que ça rend bien la caméra. Mais j'aime vraiment beaucoup avec les petites argentures ou peu importe la couleur qu'ils mettent. Comme ça, assez fin et plusieurs de démarcation entre les deux couleurs du fond. Je les trouve vraiment très réussis ces inserts. Alors, on continue avec mon trésorèle. Alors, s'il y en a qui seraient tentés de se faire un joli plaisir avec des contenders en fatpacks. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a encore sur le site de Treize & Chase. Et je m'étais acheté un fatpack de OOPS en début d'année. Et j'ai été vachement surpris d'avoir... Alors, OOPS, il y a quand même beaucoup plus de cartes de base. D'avoir le set de base complet et un nombre assez impressionnant par sa petitesse de double. Donc, voilà. Ah ! Un petit Luca. Si cet homme nous fait la carrière qui se dessine devant lui, les copains de Trash Talk vont vite devoir revoir leur top 100. Enfin, vite. J'espère pour lui, vite. Un talent pareil, ce serait dommage de le gâcher en se cognant la tête à chaque fois au premier tour des playoffs. Donc, on a un petit Joel Embiid de Green. Un Patty Mills. Donc, tout à l'heure, il était en red. Là, il est en normal. Un petit Killian Eyes. Ça fait toujours plaisir. Et, 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 et. Un petit Andrew Wiggins red. Alors, il nous reste trois packs. Enfin, il nous reste, il me reste trois packs. Mais, voyons ça ensemble. Donc, on va passer assez rapidement sur les, sur les bases. Hop. Jimmy Butler. Bradley Bill. Mr. Jamorent. Lonzo Ball. Anthony Davis. Hop. Trae Young. Et, on va arriver. Hop. Un petit parallèle vert. Goran Dragic. Chris Middleton que j'ai eu en red, si je ne dis pas de bêtises, dans un des premiers packs en Game Night. Chez Gilius. Et, Hobbitopine en rouge. On continue. Ah, si, si, si je ne me trompe pas sur la dernière, c'est une qui va également me faire très plaisir et rejoindre la collection personnelle. C'est marrant, ça fait deux fois qu'on ouvre Lillard et McCollum à la suite, dans les packs. Mr. Vucevic. Andy Aaron Fox. Markel Fultz. Il n'y a pas Vavan dans le set de base ? Tyler Hero. Oh, joli ! Un petit Stephen Curry bronze. Ah, ça fait plaisir. Un petit Jordan Noir. Un Rui Hachimura. Et, 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 un Dirk Nowitzki red. Yes, comme ça, je l'ai en normal et en rouge. Ce qui me fait bien plaisir. Et, dernier paquet. Déjà. Et toujours pas de Game Night, Luca ou Jamorant. Alors, si, il n'y en avait aucun dans le dernier paquet et que vous l'avez et qu'il est disponible à l'échange, vous voyez ce que j'ai ouvert. Je vous ai montré un petit peu de trois choses que j'ai eues avant. Alors, c'est pareil, il me reste un petit paquet de doubles en Oups de cette année. Et, j'ai aussi pas mal de doubles en Upper Deck 91-92. Hop, Mr. MVP. Stephen Curry. Je trouve, Holiday. Kyle Kuzma. Zion. Ah, c'est quand même une belle bête. Force de la nature, on appelle ça. Hop, un petit Sekou à nouveau. Jason Tatum. Et Montrezarelle Green. Alors, s'il y a des fans de Montrezarelle, et que je ne dis pas de bêtises, quand j'ai acheté... Hop là ! Quand j'ai acheté les deux Blaster Pack, il me semble que je l'ai ouvert en Red aussi. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Un petit Donovan Mitchell Game Night. Je crois que je vais avoir tous les Game Night, sauf Luca et Jamorant. Non, il y a Lilard aussi. Je ne sais pas combien il y en a des Game Night. Une trentaine, peut-être. Ouais. Donc, ouais, non, enfin, il n'y a rien à dire. J'aime vraiment beaucoup le design. Prop, coloré, assez fin. Hop, un petit Tyrese Maxey. Maxey, Maxi ? Je ne sais pas. Et on finit par un Game Night Red de Nikola Jokic. qui est vraiment un joueur attachant par sa personnalité, par son jeu atypique. J'aime vraiment beaucoup Nikola Jokic. J'ai quelques cartes de lui. Je ne vais pas me lancer dans une grande collection et tout, mais ce que j'ouvre de lui me fait bien plaisir. Donc, ben voilà. C'est fini. Toutes les bonnes choses ont une fin. Encore merci à Podcart et Trezend Chase. Si ça vous dit de voir l'ouverture du Hangar de Select qui devrait arriver, alors je ne sais pas trop quand, parce que les Hangars ils sortent à ces jours-ci aux Etats-Unis, donc il y a sûrement un petit peu de temps avant que ça arrive chez Trezend Chase. N'hésitez pas à le dire en commentaire ou en me contactant sur Twitter. Pareil pour les échanges. S'il y a des choses qui vous intéressent dans ce que je vous ai montré au début ou dans ce que j'ai ouvert, c'est pareil. N'hésitez pas à vous manifester. C'est la troisième fois que je le dis, mais encore un énorme merci à Podcart et Trezend Chase. En plus, j'aime beaucoup le format Fat Pack parce que les autographes, c'est vraiment la loterie et tout. Tandis que là, avec une boîte de Hobbies, je crois que le tas il serait comme ça alors que le produit est plus cher. On va dire comme ça en admettant qu'il y ait... Les autographes, bien sûr, quand il y a des gros autos, ça fait plaisir, mais moi, j'aime autant avoir des beaux inserts. On va regarder un petit peu quelques-uns pour faire le débrief. Alors ouais, le truc, c'est que les rookies, en fait, ils comptent comme des inserts dans cette collection-là. C'est assez bizarre. Les rookies n'ont pas de carte de base. Hop, on a de l'international. On va passer vite. hop, ça, c'est les variantes. Hop, game night, international, draft, international, parallèle du set de base. Petit rookie. Game night, game ticket. hop, il y a eu des choses sympas quand même. Non, il n'y a rien à dire. Ça fait énormément plaisir. Hop, international. Je crois que je vais écœurer les fans de Jamal Murray. ça, c'est une variante internationale. Ouais, la petite Killian Eyes en raid, ça fait plaisir. Il me semble que j'en ai ouvert une de Killian Eyes. Je ne sais plus si c'est une raid ou une argentée dans mes blasters. j'aime vraiment bien le rendu du bronze. Hop, un petit Zion international, international. Petit Kevin Durin. C'est toujours sympa d'avoir un petit parallèle d'un joueur de son calibre et de draft night. Et donc, avant de se quitter, on va rejeter un petit coup d'œil à mon set d'insert préféré avec du Zion, du Middleton. Alors, Middleton, hop, délicatement. Jamal Murray, Jimmy Butler, Jason Tatum, Nicolas MVP, Jokic. Vraiment sympa. Et Donovan Mitchell. Voilà. Eh bien, merci, merci, merci et au revoir.